alors nous nous approchons de notre premier bunker qui se trouve un peu près à une distance de l'ordre de 120 mètres de notre stèle voici le bunker vous voyez il possède une porte il est enterré en fait il y a une espèce de marche donc nous allons descendre en direction de ce bunker pour le passer en revue vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'inscription nous avons de la mousse on marche escalier toujours de la mousse nous allons rentrer dans le bunker voilà c'est assez sombre nous avons encore un tout petit peu de lumière ici et là nous voyons la chambre du bunker avec une petite chauve souris là haut qui vient de s'envoler voilà voici le fond de notre bunker la chambre de notre bunker par contre si nous regardons ici nous pouvons voir une cheminée cette cheminée éclaire notre première chambre notre entrée est éclairée par la cheminée voilà nous remontons en direction de notre bunker du sommet de notre bunker voici le dessus du bunker ici vous pouvez voir le bord du bunker et là et là à cet endroit la cheminée un trou qui donne dans le bunker notre estelle est en direction là bas au fond alors je ne sais pas si on peut le voir mais moi je le vois nous voyons le drapeau français au fond entre les arbres on voit un petit peu de rouge maintenant nous allons nous diriger vers le second bunker qui lui en fait se trouve dans cette direction la butte qui est au fond toute petite butte toute petite butte dans cette direction la petite butte qu'on distingue à peine au fond qui marque ce bunker c'est l'emplacement de ce bunker qui est à peu près à 75 mètres de notre bunker de notre bunker voilà donc nous nous dirigeons vers notre bunker qui est là bas au fond alors je vous répète nous sommes bientôt en été il y a de la végétation c'est vrai qu'en hiver il est beaucoup plus simple de voir les deux sentinelles alors notre bunker est là sur la gauche il y a l'herbe nous allons le contourner parce qu'en fait il se présente un peu comme l'autre semi-enterré voire même enterré complètement d'ailleurs voici l'accès à notre bunker notre second bunker le voilà je vous le présente ici il ressemble à l'autre avec des escaliers son lierre sa mousse il est enterré comme l'autre par contre il possède deux portes trois escaliers nous allons entrer dans ce bunker le passé en revue donc vous voyez ici beaucoup de mousse pas d'indication rien n'est gravé alors nous continuons une niche toujours de la mousse notre niche voici la deuxième entrée de notre bunker nous rentrons dans ce bunker voici l'entrée de notre bunker vous voyez une première chambre d'accès si nous allons au fond de cette chambre nous trouvons comme pour notre précédent bunker une cheminée nous allons nous rendre en passant au milieu du bunker ici vous voyez nous avons ici une grande chambre qui ne possède pas de cheminée nous traversons cette chambre pour arriver à la deuxième porte avec une chambre similaire à la première en triangle et là une deuxième cheminée voici notre deuxième bunker avec trois chambres une chambre principale deux portes d'entrée deux cheminées nous allons le passer en revue au-dessus pas grand chose à voir sauf que nous sommes sur le bunker il est enterré nous avons ici la première cheminée vous voyez le bord du bunker est là-bas notre cheminée ici en fond ensuite si nous dépassons là nous sommes au-dessus de la grande chambre et là à nouveau la deuxième cheminée le bord du bunker est là-bas la deuxième cheminée ici nous sommes au-dessus de la première petite chambre là-bas au-dessus de la deuxième petite chambre qui correspond toutes les deux aux accès aux portes et là au milieu ici entre cette cheminée et celle-ci nous sommes au milieu du bunker au milieu de la chambre principale du bunker voici ce que nous apprend le passage en revue de nos sentinelles ce passage en revue nous allons l'utiliser maintenant pour tirer nos ficelles pour appliquer nos distances et ainsi déterminer et ainsi déterminer la cache exacte de la chouette je vous rappelle que nous sommes sortis de notre canapé avec la longueur en fait les longueurs de nos ficelles puisque nous avons trouvé deux versions nous avons deux sentinelles pour lesquelles il n'y a pas trop de mystère notre bunker 1 nous avons une cheminée nous décidons de tirer nos ficelles depuis cette cheminée puisque c'est le milieu du bunker notre bunker 2 nous avons deux cheminées nous pouvons parfaitement identifier le milieu du bunker grâce au milieu des deux cheminées donc nous allons tirer nos ficelles concernant les bunkers depuis leurs points centraux donnés par les cheminées par contre effectivement concernant la stèle et la tombe si nous jouons avec l'éternité il ne serait plus censé de tirer les ficelles depuis la tombe concernant la stèle la sentinelle représentée sur la carte il ne serait effectivement plus censé de tirer les ficelles depuis la stèle c'est ce que nous avons fait et que nous allons vous montrer dans la prochaine vidéo c'est ce que c'est ce que c'est ce que